Générique Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Très heureuse de vous retrouver. Ce soir, parmi les sujets que nous aborderons, on parlera de la grogne, des clubs amateurs contre le comité de normalisation. On tâchera de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Et le reste du programme, c'est dans le sommaire qui arrive maintenant. C'est parti pour la Grande Team. Ce soir dans la Grande Team, des nouvelles fraîches dans LGT News. Le week-end au rythme d'Abidjan TIE Fight 4, on en parle dans le Focus avec l'initiateur Justin Audi, à 24 heures de France-Côte d'Ivoire, à suivre une interview exclusive de Sébastien Haller. Enfin, les clubs amateurs prennent la parole dans le processus électoral de la FIFA. Bonne soirée en compagnie de Tia et sa team. Effectivement, une soirée qui s'annonce très, 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 très belle. Et une soirée durant laquelle vous pourrez donner votre avis concernant les sujets que nous allons vous proposer. Et puis, deux questions LGT qui vont nous accompagner. La première qui concerne le match amical des éléphants. Qu'est-ce qu'il y a à l'heure ? Ces cadres peuvent-ils porter les éléphants en face au bleu ? Eh bien, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Et puis, la deuxième question LGT, la Fédération Ivoirienne de Football. Justement, la plainte des clubs amateurs est-elle légitime, selon vous ? Allez, la page Facebook qui est à votre disposition, sur laquelle vous pouvez nous laisser des commentaires. Donc, vous cherchez la page Facebook de la Troie. Et puis, vous verrez la petite publication relative à cette émission. Et le téléphone, 27 21 59 93 99. Bon, vous l'avez entendu, on aura des représentants de clubs amateurs ce soir sur le plateau. Et puis, le PCO d'Abidjan TIE Fight 4 qui est venu avec un boxeur. Voilà, tous nos invités seront avec nous dans quelques instants. Et l'interview exclusive, on ne l'oublie pas, oui, l'interview exclusive de Sébastien Allure qui a accepté de répondre à toutes nos questions juste avant ce match face à la France. Bon, eh bien, vous avez vu. Un beau programme pour nous accompagner en direct jusqu'à 22 heures. Allez, commençons tout de suite par LGT News. Et on commence les news de ce soir avec du taekwondo courtisé par l'Italie au Saint-Opte pour la Côte d'Ivoire. Né le 17 avril 2008 à Turin au Saint-Kimi Lorraine, est un talent d'avenir pour le taekwondo. Médaillée d'or récemment à l'Open G2 de Bruxelles, Lomel, chez les plus de 59 kilos. Elle est courtisée par son pays de naissance, à savoir l'Italie. Mais il en faut beaucoup plus pour convaincre la taekwondoïne qui a décidé de choisir son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. La bonne nouvelle a été donnée par son père au Saint-Serge Brice. Aussitôt dit que la Fédération Ivoirienne de Taekwondo s'attelle à établir une licence nationale pour Lorraine qui rêve d'une médaille olympique, à l'instar de Sissé Cheikh Salah ou encore Ruth Gbagbi. On poursuit avec du basketball. Premier MVP pour Bonini et Agazier. Irène Bonini chez les dames et Agazier Eric chez les hommes se sont distingués lors de la 11e journée du championnat national N1. C'est le premier titre de MVP de la saison, remporté par ses deux basketteurs. En feu avec le CSAT, Bonini a réalisé un double-double avec 30 points inscrits, 10 rebonds et 2 passes décisives. Sous les couleurs de l'IvSTP, Agazier Eric a quant à lui signé 25 points, 11 rebonds et une passe décisive. De belles performances qui devraient pouvoir les booster pour la suite de la saison. Allez, on passe au tennis maintenant. A 25 ans, Barty prend sa retraite. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Ashley Barty a seulement 25 ans, a décidé de mettre un terme à sa carrière. Numéro 1 mondial du tennis féminin. L'Australienne a annoncé la nouvelle à travers une vidéo sur son compte Instagram. La voix légèrement voilée par l'émotion, sans aucune raison convaincante. Elle a indiqué que c'était la meilleure chose à faire pour elle. On devrait certainement en savoir un peu plus dans les prochains jours sur cette décision surprenante. Et puis en football, c'est au bois flé, à Biyao, nouvel entraîneur. Remercié par Boisquet FC il y a seulement quelques jours, à Biyao, Louis a déjà eu preneur. L'honneur, désormais, c'est au CO Boisflé qui l'officiera en tant que nouvel entraîneur. L'ancien coach du stade et du WAC débarque au sein de cette formation de Ligue 2 avec pour objectif de la maintenir. Une mission qui semble largement à la portée du technicien ivoirien. Et enfin, Clémentine Touré, honorée par Aïda FC. Clémentine Touré, la sélectionneuse de l'équipe nationale féminine de Côte d'Ivoire, était à l'honneur ce mercredi 23 mars au complexe sportif d'Abobo. En reconnaissance de tous ses bienfaits, la formation d'Aïda FC a célébré l'anniversaire de la technicienne ivoirienne dans une belle ambiance sportive. En plus d'un somptueux gâteau, l'instructrice FIFA a reçu un tableau et dégagé. Très émue par cette marque de considération, la marraine d'Aïda FC a réaffirmé son soutien au club à travers un don de ballon. On nous souhaite bon anniversaire également. Allez, voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Je vous propose de retourner sur le grand plateau pour retrouver la team de ce soir. Allons-y. Bonsoir messieurs de la team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Comment allez-vous ? Ça va ? Ça va très bien. Allô, ça va ? Ça va. OK. Et chez vous, comment ça va ? Oh, ben super. Et la journée ? Oh, journée magnifique. Longue journée. Déjà, joyeux anniversaire. Happy birthday. Moi, je suis très rapide, donc. Happy birthday. C'est mon anniversaire ? Ben oui. Je ne savais pas. Ah, vous avez oublié ? Non, on n'a pas oublié. Non, je fête mes 17 ans et demi ce soir. Merci. Oh là là, ça nous rajeunit. N'est-ce pas ? Ah oui. N'est-ce pas ? Merci beaucoup messieurs. Merci infiniment. Et merci, oui, à vous tous pour ces nombreuses marques d'affection que j'ai reçues tout au long de la journée. Vous êtes extraordinaires. Merci infiniment. Bon messieurs, allez. On a du boulot. On a du boulot. On a du pain sur la planche. 90 minutes pour aborder nos deux gros sujets, à savoir le match amical des éléphants face à la France. Ce sera à suivre ce vendredi en direct sur La Troie avec un plateau qui commencera à 19h30. Et bien justement, notre première question LGT qui sera en rapport avec ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'heure ? Ces cadres peuvent-ils porter les éléphants face au bleu ? Et puis, le deuxième sujet qu'on développera ce soir, la grogne des clubs amateurs contre le comité de normalisation. Eh bien, la plaine des clubs amateurs est-elle légitime selon vous ? N'hésitez pas à vous exprimer sur la page Facebook de La Troie, elle est à votre disposition. Et puis, il y aura le téléphone. On l'ouvrira à un certain moment. Voilà. Et puis, vous avez vu ? Eh, c'est la grande team quand même. On n'est pas n'importe qui. Interview exclusive de Sébastien Leur à suivre dans quelques instants dans son numéro de la grande team. Il a accepté de répondre à toutes nos questions. Eh bien, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est quand même nous. C'est quand même la grande team. Allez, on va tout de suite passer au focus de ce soir. Ce samedi 26 mars, le Palais des Sports de Trècheville va vivre une soirée de boxe thaïlandaise. En effet, dans son ambition de faire de la Côte d'Ivoire la plaque tournante du Muay Thai en Afrique, Sport Event Côte d'Ivoire organise Abidjan Thai 4. Accueillons le PCO de l'événement, Justin Audi, qui va livrer tous les détails de cet événement. Il n'est pas venu seul, non, puisqu'il est accompagné de l'athlète Tano Amani. Jérémy, merci de les accueillir sur le plateau. Bonsoir, messieurs, allez-y, installez-vous, confortablement. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, comment allez-vous, monsieur Audi ? Ça va bien ? Ça me va bien. Bon, ben merci d'avoir accepté l'invitation. En plus, vous êtes venu avec un champion. Ah oui, Tano Amani Jérémy, qui est venu avec une très, très belle ceinture. Allez, présentez-nous votre ceinture. Cette ceinture-là, c'est la ceinture WBC Afrique, que j'ai eu à remporter le 9 octobre passé 2021. C'était dans la catégorie de moins de 63,5 kg. D'accord. Mais félicitations, champion. L'or de la vision Thai Fight 3. Mais justement, mais justement. Félicitations. Merci à vous, madame. Et vous me la prêterez, parce qu'elle va très bien avec un de mes jeans. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est vrai. Allez, président du comité d'organisation d'Abidjan Thai 4. Vous pouvez nous présenter d'entrée les grands axes de cette compétition. Abidjan Thai Fight 4, c'est une compétition, un gala international de Muay Thai. Voilà, première édition en 2018, deuxième édition en 2020, troisième édition en 2021. Et nous sommes à la quatrième édition. Alors, comme je l'ai dit, c'est un gala international de Muay Thai, dans lequel vont participer 5 pays. Nigeria, Nigeria, Ghana, Tunisie, Cameroun et la Tunisie. Donc, c'est un gala dans lequel tout le peuple ivoirien est invité pour venir supporter le peuple ivoirien, les athlètes ivoiriens. Voilà. Vous pouvez poser la ceinture ainsi. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vous vois vous débattre avec depuis tout à l'heure. Vous pouvez la poser, il n'y a aucun problème. D'accord. Donc, quatrième édition. C'est ça, exactement. Quel bilan vous pouvez faire, justement, des trois éditions passées ? Tout s'est bien passé. En 2018, c'était la Tunisie qui avait été invitée. Donc, la Côte d'Ivoire l'a emporté à cinq victoires à trois. Deuxième édition, c'était le Togo, le Cameroun et l'Algérie. Voilà, la Côte d'Ivoire l'a emporté à sept victoires à trois. Et la troisième édition, justement, c'était le 9 octobre 2021. On avait invité le Sénégal, le Cameroun, l'Algérie. Voilà. Le Togo aussi. Le Togo aussi, voilà. Et la Côte d'Ivoire l'a emporté à six victoires à trois, je crois. Voilà. Donc, excusez-moi, lors de cette troisième édition, il y avait deux championnats d'Afrique, deux titres africains, justement, de la WBC. Et lors de ce gala, notre champion Tano Amani, Jérémy, nous a fait honneur en remportant cette ceinture que vous voyez là, chez les 63,7. Alors, c'est bien, on constate que c'est un événement qui suscite de l'engouement parce qu'il y a beaucoup de pays qui viennent participer à ça. Justement, on aimerait savoir, c'est quoi les choix, c'est quoi le critère pour choisir, pour retenir ces pays qui participent à ces événements depuis quatre éditions maintenant ? Voilà, le critère, c'est les meilleurs. Nous prenons les meilleurs de tous les pays africains, je veux dire ceux qui peuvent venir combattre en Côte d'Ivoire. Nous prenons les meilleurs ivoiriens et nous leur permettons de rencontrer les meilleurs africains. C'est dans cet âge-là que cette compétition a lieu pour faire justement la promotion du Muay Thai. D'accord. Donc, vous ne vous basez pas sur le ranking des différents pays au classement, par exemple, du Muay Thai en Afrique pour choisir les nations qui doivent participer à cet événement-là ? Alors, je voudrais dire qu'à Bidjan Thai Fight, pour cette édition déjà, il y a deux sortes de combats. Il y a des super fights qui sont de trois rounds et de trois minutes. Les super fights ne concernent pas un combat dans lequel il y a des rankings. Mais dans la WBC, les combattants sont choisis par la WBC. Donc, c'est selon le ranking, le classement justement, que les athlètes sont choisis. D'accord. Donc, il y aura quatre championnats d'Afrique, quatre titres africains dans lesquels les Ivoiriens seront en tête d'affiche. D'accord. Oui, et tout à l'heure, vous avez évoqué un certain nombre d'écarts. Quand on prend la première, la seconde et la troisième édition, vous avez parlé des meilleurs. On aimerait savoir où se situe la Côte d'Ivoire par rapport à ces pays-là, autant donner l'écart des scores. Bon, la Côte d'Ivoire, déjà, dans la catégorie des moins de 63,5 kilos, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Dans la catégorie des moins de 61,5 kilos, je rappelle que, enfin, j'informe tout le monde que Tano Jérémy laisse son titre vacant chez les moins de 63,5 kilos. Il descend chez les 61,5 kilos. Donc, déjà, on a un champion chez les 63, on aura peut-être un champion chez les 61. Il y aura un autre championnat chez les moins de 57 kilos, Goulibaly et la Sina. qui va rencontrer un Sénégalais, Mbaï Somme, qui vient même ce soir à l'aéroport. Et on aura maintenant notre vedette, Youssef Binaté, qui va rencontrer le Camerounais, Lewis Ketchman. Donc, je peux dire que les Ivoiriens sont très, très bien classés, très, très bien classés au niveau de la WBC. Un top 3 africain ? Oui, top 3 africain. D'accord. Alors, sur les neuf combats au programme, il n'y en a qu'un seul qui est pour les femmes. Comment est-ce que vous expliquez cette très faible représentation féminine ? Voilà, justement, je veux dire que nous faisons l'effort d'intéresser les femmes à ce sport, parce que notre vedette, Lisette Péa, qui représente les femmes dans cette compétition, nous faisons tout pour faire sa promotion, afin que les femmes s'intéressent. Sinon, il y a d'autres filles qui font des combats, mais elles ne sont pas au niveau de Lisette Péa. Donc, c'est elle qui représente, et j'espère qu'après toutes les performances qu'elle va présenter sur le ring, d'autres filles viendront. Je rappelle que le 9 octobre, déjà, elle avait remporté son combat contre la Camerounaise Lénou Balémakène, à la troisième reprise. Voilà, donc cette fois, on la remet encore contre une Tunisienne, Bougachia Nour Mariem, qui viendra demain soir, voilà, pour le combat. D'accord. Est-ce que ça dit que les femmes ont peur de participer à ce... Je n'ai pas envie de dire à ce train, mais de ne prendre pas assez de discipline, pour vous, ici, en Côte d'Ivoire ? Bon... C'est quoi la raison ? Non, 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 je pense que c'est peut-être les opportunités qui manquent, voilà, les opportunités, voilà. Sinon, il y a des filles, quand même, qui mettent les gants, et voilà. Quand nous aurons l'occasion d'avoir plusieurs filles qui pourront vraiment monter, nous allons les faire monter. Sinon, je ne pense pas que ce soit vraiment la peur, ou quoi que ce soit. Non, 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 c'est les opportunités qui manquent, je pense. Est-ce que vous pensez que ce sport est assez promu au niveau de l'agente féminine, justement ? Oui, nous sommes en train de faire l'effort pour ça. Déjà, quand on voit une femme sur une affiche principale, comme ça, d'un gala international de Muay Thai, ça veut déjà dire que, voilà, nous essayons de faire ce que nous pouvons pour la promotion. Voilà, donc, je pense que ça va se faire, voilà, avec le temps. Vous aurez peut-être un combat, un gala international comme ça, où on aura 3 ou 4 combats féminins. Est-ce qu'il y a des talents au niveau féminin qui montrent de l'envie, de la passion pour ce sport ? Oui, bon, il y a d'autres filles dont peut-être je ne voudrais pas parler ici, sinon. Lisette Péa, c'est notre porte-flambeau, côté... Elle était championne ici au pays avant de faire des compétitions à l'international. En fait, c'est plus pour vous demander si derrière Lisette Péa, il y avait une relève quand même. Oui, il y a une relève, puisqu'il y a les filles du Koukouadjo, par exemple, qui sont là. Voilà, mais elles sont rencontrées jeunes, on va dire, 12, 13 ans, 15 ans, 16 ans. Bon, on attend qu'elles soient un peu plus formées pour faire des compétitions. D'accord, très bien. Tano Amani, Jérémy, on vous surnomme de Amanimale. Amanimale. Oui, Amani et puis Animal. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça donne Amanimale. C'est quoi, vous avez une force d'animal, c'est comment ? C'est après avoir moi-même regardé mes combats. Oui. J'ai vu que je n'avais pas, bon, de sentiments en fait. C'est-à-dire que quand c'est lancé, quelle que soit la personne qui est en face, c'est un ami, c'est quoi ? Bon, c'est fabre, quoi. Tranquille. Donc, je ne réfléchis pas trop, je vais droit au but. Donc, ça fait que, bon, je suis un peu brutal, quoi, sur le ring, quoi. D'accord. C'est quoi votre... Qui est différent de ma personnalité, en fait. Ah, d'accord. Donc, quand vous êtes sur un ring, vous êtes complètement... C'est différent. Ok. J'arrive, je m'étonne souvent moi-même. Je ne me reconnais pas. Eh bien. Ah, d'accord. Ok. C'est quoi votre... J'ai vu votre point fort dans les combats. Mon cardio. Ok. Je peux accélérer du début jusqu'à la fin, en fait. C'est ça, le... J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Alors, on imagine quand même que ça demande de nombreuses heures de pratique, d'entraînement. Oui. Combien d'heures par semaine ou combien d'heures par jour, du coup ? Bon, moi, personnellement, je m'entraîne deux fois dans la journée, matin et soir. Ok. C'est-à-dire que je peux faire deux heures matin. Et puis, mes entraînements du soir sont réservés avec... Ce sont les entraînements des coachs, en fait. Je suis le coach. Je suis... Donc, quand ils disent que c'est deux, trois heures, je suis avec eux. Mes entraînements personnels, le matin à la maison, c'est deux heures. Deux heures. D'accord. D'accord. Et on constate que, en termes de muscles, vous êtes moins affûté. Vous avez dit tout à l'heure que le cardio est votre point fort. Est-ce que vous avez-vous privilégié le cardio par rapport à la musculature dans vos entraînements ? Bon. En Muay Thai, sincèrement, la musculation, pour nous, notre catégorie n'est pas le point fort. Voilà. On est à 61 kilos, donc on n'a pas besoin de trop de muscles, en fait. Voilà. Je combat souvent à 65 kilos. Là, vous allez me voir un peu plus costaud. Mais quand je dois descendre, je descends. Oui. Alors, vous parliez tout à l'heure de vos entraînements. On a beaucoup de personnes qui suivent cette émission, qui ne s'y connaissent pas véritablement à cette discipline. Expliquez-nous brièvement, c'est quoi les différents ateliers qui meublent les entraînements d'Amani, par exemple, les matins et le soir ? OK. Moi, les matins, comme on le dit, souvent, ça dépend de la catégorie dans laquelle je vais combattre. Quand je combats à 65 kilos, les matins, je privilégie la musculation, par exemple. Mais c'est sans matériel, avec des pompes, des squats, que je fais librement sans matériel, en fait. Voilà. Ça, c'est pour quand je combats à un moment de 65 kilos. Je privilégie la musculation et je fais un peu de cardio. Mais là, comme je dois descendre, je fais beaucoup de footing les matins. Voilà. Chaque matin, j'ai au minimum 5 kilomètres à faire. Je fais les 5 kilomètres en moins de... Bon, je m'arrange pour les faire en 25 minutes, 5 kilomètres au courant. Voilà. Et après ça, je viens travailler mes petites techniques et tout ça. Ça, c'est mon entraînement personnel. Et après, le reste, ce sont les coachs qui me gèrent. D'accord. Vous serez dans la catégorie des moins de 60... De 1 kilo, 500. Voilà. Moins de 61,5 kilos. Et vous serez donc opposé au Nigérian, Sonic Mohamed. Oui, Sonic Mohamed. Voilà. Qu'est-ce que vous savez de lui exactement ? Et puis, comment vous vous êtes préparé ? Bon, pas grand-chose. J'ai vu un bon nombre de ses combats. Ça, c'était sur son Facebook et puis des chaînes YouTube. Après, j'ai vu un de ses combats directement. Ça, c'était au Ghana. J'y ai été allé pour un combat. J'ai vu qu'il a aussi le cardio. Lui aussi, il va. Mais bon, ça, je gère. En plus, je gère. Donc, vous allez miser sur quoi pour ce combat ? Puisque vous avez la même endurance. Bon, en fait, moi, je suis quelqu'un... Je sais faire tout. Quand je fais quelque chose que ça ne marche pas, j'essaie de passer à autre chose, en fait. Voilà. Donc, si j'essaie avec le cardio, que je vois que, bon, c'est un peu bizarre. Je vais changer. Je vais trouver d'autres stratégies. Mais très souvent, je fais ça sur le ring. Pendant que le combat se fait, en fait. Voilà. Donc, j'arrive à changer de stratégie pendant le combat. Il est malin. Il ne veut pas donner sa stratégie. Certainement, Sadiq Mohamed est en train de regarder la grande team. Sadiq Mohamed, il ne comprend pas le français. Lui, il parle anglais. Non, mais... On peut lui expliquer. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Des traducteurs, là, il y en a à l'appel. Oui. Et justement, comment on se prépare avant le combat ? Est-ce qu'il y a un régime particulier avant tout combat ? Personnellement, moi, c'est pour... Ça dépend de la catégorie, en fait. Là, je combats dans une catégorie qui n'est pas la mienne. Je dois combattre à moins de 60 kilos, normalement. Mais à 61 kilos, je n'ai pas eu besoin de faire des régimes. Je mange tout. C'est juste qu'après, je dois brûler des calories. Je dois m'entraîner. Donc, je mange tout et je suis quand même au poids. C'est quand je dois descendre à moins de 60, là, ça devient compliqué. Je fais un petit régime pour atteindre ce poids-là. Mais là, présentement, je n'ai pas eu à souffrir. Alors, il y a quelque chose quand même qui me semble paradoxal. Vous avez gagné cette ceinture en moins de 63 kilos. Là, vous descendez. Pourtant, pour d'autres champions, ce serait gravir les échelons, aller à une étape supérieure. Mais vous, vous décidez de redescendre au kilogramme. Pourquoi ? Non, ce n'est pas la même. Quand on parle de catégorie en termes de poids, pas en termes de niveau de combat. D'accord. C'est un thème de poids. Il y a des niveaux supérieurs qui ne sont pas... Par exemple, je peux dire que je combats en moins de 73 kilos. Mais l'adversaire que je vais rencontrer en moins de 71 kilos peut être plus coriace que celui que j'ai rencontré en 73,5 kilos. C'est ça. Voilà. Donc, on parle de catégorie, c'est un thème de poids. Ce n'est pas un thème de niveau de l'adversaire. D'accord. Alors, M. Justin Audi, on est à 48 heures de l'événement, de cette belle soirée de Muay Thai. Est-ce que vous pouvez nous assurer que tout est prêt ? Est-ce que toutes les délégations des cinq pays invités sont arrivées ? Rassurez-nous un petit peu. Oui, tout va bien à ce niveau. Je veux dire qu'hier, déjà, le Ghana, le Nigeria et le Cameroun. Voilà, ces trois délégations sont arrivées. Tout à l'heure, l'équipe est déjà à l'aéroport pour faire venir les Sénégalais. Les seuls que nous n'avons pas pu faire venir à temps, c'est les Tunisiens. Ils sont au nombre de quatre athlètes et un coach. Voilà. Ils seront là vendredi soir. Voilà. Ils viennent et puis le lendemain, ils combattent. Bon, il y a eu un souci. Mais tout va bien. Ils seront là et ils vont monter. Donc, tout va bien. Côté de la salle et haut, tout ça, mobilisation, tout ça, tout est fait prêt pour que la fête soit vraiment belle. Mais en parlant de pays invité, est-ce que vous ambitionnez, pourquoi pas, d'inviter un pays européen ? La Bidjan Thai Fight, le titre de la compétition, c'est le choc africain du Muay Thai. Nous voulons vraiment faire ce qu'il faut en Afrique pour que le Muay Thai puisse vraiment être bien, 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 bien connu un peu partout. Et puis ensuite, on pourra faire peut-être d'autres soirées avec un autre nom pour, dans ce cadre-là, maintenant inviter les pays européens et tout ça. Nous avions pour ambition, par exemple, de faire un Côte d'Ivoire Thaïlande, par exemple. Faire venir des Thaïlandais en Côte d'Ivoire et faire, voilà, rencontrer toute la crème du Muay Thai contre les athlètes thaïlandais. Ça, c'est des trucs pour plus tard. Voilà, c'est pour dire que nous travaillons pour la promotion du sport en Côte d'Ivoire et nous souhaiterons que les Ivoiriens soient présents, vraiment, pour pousser à la victoire tous ces athlètes. Il y aura quatre championnats d'Afrique, quatre titres africains, voilà, dans la catégorie, 61,5, 57, 63,3 et 60, moins 70 kilos. Voilà, ce sera vraiment une soirée très, 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 très forte avec neuf combats, neuf combats, cinq superfights et quatre championnats d'Afrique, voilà. Bon, quand vous regardez un petit peu tous les athlètes ivoiriens qui vont se produire, quelles sont vos ambitions ? Vous pensez qu'on aura combien de titres, combien de victoires parmi tous les athlètes ivoiriens ? Nous avons travaillé pour faire neuf à zéro. Ah ! Oui, voilà, parce que c'est Côte d'Ivoire contre... Donc, nous avons travaillé pour ça, mais après, tout peut arriver. C'est un combat. Nous avons travaillé pour ça, en tout cas. Oui. Nous avons mis tous les athlètes dans les conditions qu'il faut, une équipe pour les faire travailler régulièrement, tout ce qu'il faut, en fait. Voilà, nous avons mis tout en place pour qu'on puisse gagner tous les combats. Donc, c'est ça que nous souhaitons. Ah ! Donc là, ça sera chaud, hein ? Ça sera chaud, ça sera chaud. Oui ? Vous promettez, je n'ai pas envie de dire, vous promettez quoi aux Ivoiriens, mais à quoi doit-on s'attendre ce samedi-là ? Cette question est pour moi. Oui, cette question est pour vous. Moi, je ne fais pas de promesses. Voilà, je ne fais pas de promesses. Je dois tenir mes engagements. Donc, il y a des engagements que je ne prends pas, en fait. Voilà. J'ai gagné ce titre-là en 40 secondes. Voilà. Je ne savais pas. Ce que je voulais dire. C'est arrivé. J'ai gagné ce titre-là en 40 secondes. C'est un combat, tout peut arriver. Mais, comme il l'a dit, nous travaillons, nous avons travaillé pour faire 9-0. Voilà. Et je pense que on va tout mettre en œuvre pour que ce soit le feu, sur le ring. À propos de Tano Jérémy, je voudrais dire que son dernier combat, il a gagné par KO. Son avant-dernier combat, c'était le 9 octobre. Il a gagné à 40 secondes. Bon, c'est quelqu'un quand même qui... Voilà. Il a toujours fait ce qu'on lui a dit. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Voilà. Et moi, j'y crois. Je le vois. Il a l'air tellement sûr de lui. Il est tellement serein. Et déjà, on a un champion, Oli, la machine. Est-ce qu'ils sont en rapport ? Est-ce qu'il prend des conseils auprès de son ami ? C'est mon vieux paix. Ah, d'accord. C'est mon vieux paix. Oli, c'est mon vieux paix. On se parle parce que tu joues. Vous savez, c'est la famille du muay thai. Oli, la machine. Voilà, c'est le muay thai. Donc, tout va bien. D'accord. Allez, on va rappeler ce rendez-vous, hein, monsieur Odi. Alors, c'est le samedi 26 mars, à partir de 18h, au Palais des Sports. Et tout est fait un prêt. Voilà, pour que ce soit une très belle fête. Moi, je souhaite que le peuple ivoirien, le peuple abidjanais puisse reprendre présent. Parce que là, nous avons mis tout en œuvre pour que tout se passe bien. Si les jeunes ne sont pas soutenus, s'il n'y a pas du monde dans la salle, ça va être compliqué. Parce qu'il faut que vraiment tout le monde soit là pour que les Ivoiriens, dans leur propre pays, puissent se sentir vraiment à l'aise. Alors, Cameroun, Nigeria, Ghana, Tunisie seront là pour affronter la Côte d'Ivoire. Donc, j'invite tout le peuple ivoirien à venir. Les places sont à 2 000, 20 000 et 50 000. Il suffit de se procurer les tickets et puis être présents pour vivre ce moment unique. En une seule soirée, 4 titres africains de la WBC Muay Thai. Allez, votre mot de la fin, Jérémy. Bon, je veux parler comme les gars de la Jamila. Les morts, venez, venez, vous allez voir. Il n'y a qu'un gars qui s'est passé sur le ring, là. Vous allez regarder où c'est Réfa. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à la 3. Voilà, pour tout ça. Merci à vous. Allez, on va marquer une toute petite pause. Juste après la pub, eh bien, on passera en mode football avec un autre sujet, l'élection à la FIF. Les clubs amateurs qui osent le ton. On va comprendre véritablement le fond du problème, les revendications également de ces clubs amateurs. Et puis, on parlera évidemment des éléphants qui affrontent la France ce vendredi soir. On vous rappelle que ce sera à vivre en direct sur la 3. mais ce sera pour tout à l'heure. Allez, on ne bouge pas, on revient juste après la pub. À tout de suite.